Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, je vous présente un pack de pare-soleil pour vos Scania Next Gen. On découvre ça après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, je vous présente un pack de pare-soleil pour vos Scania Next Gen, signé RH Truck Styling. On va découvrir ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. Donc je le découvre avec vous parce que je ne le connais absolument pas. Et a priori, ce n'est que le début, puisqu'il a bien marqué sur le message que d'autres viendront. Donc on va voir ce que ça va donner et voir ce que ça donne, etc. Si tout fonctionne bien, etc. Allez, c'est parti ! Donc pour cela, on va aller chercher un Scania Next Gen. Voilà, forcément, on ne va pas mettre ça sur un Iveco Highway. Donc on va prendre, par exemple, un Scania Air, c'est très très bien, et on va découvrir ça tout de suite. Alors, tac, donc on va aller forcément ici, et donc voilà, on en a une bonne panoplie, donc on va les tester tous ensemble. Donc premier pack, donc on va virer ça, premier pack, premier pare-soleil, donc ici avec des petites loupiottes blanches, voilà, qui doivent forcément s'allumer. Enfin là, elles sont oranges, donc c'est bien marqué ici avec deux lumières oranges. Ensuite, on a ici, donc le même, cette fois en blanc, voilà, l'éclairage en blanc. On a le Custom 1, donc avec, en mode old school, a priori, donc lumière orange. Ensuite, pareil, enfin pareil, non. Là, cette fois, on en a plusieurs, donc deux sur le côté et trois au milieu. On a également cette version, donc là, c'était la version orange, voilà, donc ça s'éclaire en orange. Ici, on a la même version, mais version blanche, voilà. On va descendre ici, donc là, même que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on en avait que deux de chaque côté. Là, cette fois, on en a trois au milieu, voilà. Ici, donc, on en a un peu plus, du coup. Bon, ça reste les mêmes pare-soleil, du coup, la configuration est la même, sauf qu'effectivement, l'emplacement des lumières varie en fonction du choix. Donc voilà, donc là, du coup, pareil, on est sur du orange et ici, blanc, voilà. Ensuite, on en a une autre, donc là, c'est full orange, voilà, un peu partout. Ensuite, on a celui-ci, donc là, du coup, on n'est plus du tout sur le même pare-soleil, là, il est un peu plus arrondi, voilà. Donc là, cette fois, orange, tac, en blanc. On a le old school, donc avec les lumières orange. Là, pareil, donc les trois petites lumières au milieu, plus celles des deux côtés. Là, en version orange et blanche. Ici, donc, tout en orange. Ici, donc, là, on a carrément les sept lumières, en plus, donc, en version orange et version blanche. Ensuite, là, on est carrément, voilà, on n'a que du orange partout. Je crois que, je ne sais pas si j'avais vu, si c'était les mêmes que tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est répété deux fois, je ne sais pas. Ici, on a le custom 3, du coup, avec deux lumières orange de chaque côté. Donc là, du coup, on est sur une toute autre configuration, donc là, un peu plus droit, voilà. Voilà, donc là, en version blanche, version full orange, version orange 5 loupiote. Donc là, pareil, version blanche 5 loupiote. Ici, version old school, donc full orange 5 loupiote. Ici, donc, avec les sept, donc, en orange. Ici, donc, en blanc. Et le dernier, full orange, avec, donc, les sept lumières. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc on va voir si tout ça fonctionne. On va en choisir un, on va pas se, voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne, tac. Et puis, voilà. Au niveau des erreurs, on va checker un petit peu s'il y a des erreurs ou non. Eh bien, écoutez, non, le mode est très, très propre. Ne faites pas attention à ça, comme d'habitude. Le mode est très, très propre, il n'y a aucun souci, aucune erreur à déplorer. Donc, ça, c'est clean. Allez, je fais une petite ellipse, on se retrouve tout de suite le temps dans Belly, Arcebo, Scania. Et puis, de voir ce que ça donne en jeu, s'il n'y a pas de bug d'éclairage et si tout fonctionne correctement. A tout de suite. Et de retour après cette petite ellipse. Du coup, j'en ai profité pour embellir ce petit Scania, pour lui rendre, quand même, lui donner un air, voilà, un peu mieux, hein, voilà. Puisque, forcément, si on a ce type d'accessoire, c'est que, forcément, votre Scania va être embelli un peu partout. Bah, comme, là, vous pouvez le voir à l'écran, j'ai modifié pas mal de petites choses en peinture, etc. Et ça rend plutôt bien. En tout cas, bah, le résultat est plutôt pas mal, hein, au niveau du pare-soleil. Il est plutôt sympa. J'ai l'impression, juste, qu'il y a une petite différence de teinte entre la teinte de la carrosserie et le pare-soleil. J'ai l'impression que le pare-soleil est un peu plus grisé, très, très légèrement. Ou alors, probablement, que c'est peut-être dû aux ombres, je sais pas du tout. Mais, en tout cas, franchement, voilà, ça donne vraiment pas mal. Ça donne un style très sympathique au Scania. Et, voilà. Alors, de l'intérieur, je vais regarder aussi, également. Donc, de l'intérieur, bah, écoutez, il y a juste un petit souci. C'est que, regardez, on voit, en fait, à travers les lumières. Voilà. On les voit à travers, du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça, ça doit être un petit truc à corriger, rien de bien méchant. Mais, voilà, au niveau de la 3D, après, si on met une frange, ça se voit plus. Mais, c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, après, sinon, bon, le rendu est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Allez, on va tester, donc, l'éclairage. Parce que c'est très important, l'éclairage, là-dessus. Et oui, parce que sinon, bon, voilà, ça sert aussi à éclairer, hein, les petites lumières qu'on a dessus. Donc, on va mettre les feux. Et là, du coup, regardez, du coup, ça donne vraiment pas mal. Donc, on a ces petites loupiottes qui s'allument en plus. Ça, c'est vraiment sympa. C'est très, très, très beau. Et, bah, voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci d'éclairage. Tout va bien. Pas de chute de FPS. On est sur quelque chose de très, très fluide. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Voilà, voilà, je vous remets, du coup, tac, en journée pour que vous puissiez admirer tout ça. Et franchement, bah, il est plutôt sympa, ce pack de pare-soleil. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vous le recommande ? Évidemment que oui. N'hésitez pas une seule seconde. Mode très propre. Aucune erreur. Il va y avoir beaucoup de variantes en termes de pare-soleil. Il y a de fortes chances qu'on puisse les skinner. J'ai pas fait attention. S'il y avait des templates à l'intérieur, j'ai pas ouvert le fichier. À mon avis, je pense qu'il doit quand même y avoir les templates. On va pouvoir le skinner. Il va falloir donc attitrer le skin de ce pare-soleil sur le skin du véhicule, bien entendu, pour pas que votre skin entier soit reproduit sur ces accessoires-là. Donc voilà, c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on n'affecte pas le skin d'un accessoire au skin du camion. Donc du coup, faites bien attention à ça. Il y a un tutoriel sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans les tutos. Et puis, voilà. En tout cas, vraiment sympa. Et merci à RH Truck Styling de nous avoir concocté ce genre d'accessoire qui est plutôt sympathique. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu comme d'hab. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501